Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Bébre et Freeman. Aujourd'hui c'est Freeman pour un peu d'action. Et oui, parce que je vous ai fait la présentation de PlanetSide 2 il y a quelques jours que vous pouvez retrouver juste au-dessus. Mais évidemment c'est une présentation des grandes fonctionnalités, du jeu, qu'est-ce que c'est, tout ça dans les grandes lignes, et il n'y avait pas d'action. Donc maintenant place un peu au gameplay, mais avant de vous montrer tout ce qui est les guides d'assaut de base, de défense de base, les différentes armes, les différentes classes, les véhicules, tout ça, et bien je voulais vous montrer un petit peu d'action, ou plutôt de l'explosion. Et oui, parce que depuis quelques jours, je me délire sur PlanetSide 2 avec les explosifs, donc plus du tout les machine guns et tout ça, j'y vais à coup de C4 sur les tanks, et même sur les joueurs, à coup de grenades, et surtout à coup de lance-roquettes. Et oui, parce qu'avant j'utilisais le lanceur de roquettes beaucoup évidemment contre les véhicules, et puis mon quake en moi est ressurgi, et maintenant je défonce les mecs à coup de roquettes, et c'est vraiment jouissif. Donc voilà, petit extrait très très rapide avant de rentrer dans le cœur du sujet, et puis je vous dis à bientôt, j'espère que ça va vous plaire. Ciao ciao ! Donc on commence par un grand classique, on repère qu'un tank tire sur le côté, hop, on passe par le flanc, on essaye de ne pas se faire repérer, on prépare le C4, hop, on arrive à un Gognito, et voilà, le tour est joué, on recule un peu l'histoire de ne pas mourir, et hop, un tank en moins ! Donc là je suis en train d'essayer de défendre tant bien que mal, mais je pense que je fais tout seul le point, évidemment contre des tanks, donc moi je n'ai pas grand chose contre les tanks, si ce n'est une petite mine, mais le temps que j'arrive dessus je vais me faire complètement défoncer, donc on peut essayer de tenter le tout pour le tout, je ne sais pas comment me faire ça, allez, on s'y jette, c'est parti, hop, on l'a mis, on s'en va, et voilà, hop, un tank en moins, next ! je ne sais pas si le C4 marche à travers... Ah bah oui ! Et donc comme j'ai découvert que ça marchait à travers les boucliers, bah maintenant je me fais plaisir, dès que les ennemis sont retranchés chez eux, hop, c'est toujours efficace, et ça fait toujours plaisir. Un deuxième pour la route, en plus là, bien mis devant, on attend que les autres jouent la part pour faire sortir les gens, et boum ! Voilà, donc on passe maintenant au lance-roquette, donc avec ici, utilisation très classique, hop, un petit coup de lance-roquette dans un tank, tout ce qu'il y a de plus standard. Ah ah ! Après, on passe au niveau de difficulté supérieure, cette fois, contre un avion. Donc toujours assez standard, contre un véhicule, mais c'est quand même un peu plus chaud, surtout que là, c'est le lance-roquette sans visée automatique. Donc ça fait toujours plaisir, hop, deux petits avions, un coup de lance-roquette, ça mange pas de pain. Et donc maintenant, on passe là, au vrai quaker, le lance-roquette utilisé contre les joueurs, et là, c'est vraiment bon. Et hop, un coup de roquette dans sa face, le mec meurt instantanément. Donc voilà, on repère des petits mecs qui essayent de nous prendre par la droite. Hop, puis il décide de pas bouger, mauvaise idée. Après, un petit coup de sniping, ça c'est très très bon ça, le snipe au lance-roquette, c'est vraiment vraiment bon. Donc évidemment, quand vous êtes loin comme ça, vous vivez un petit peu plus haut pour compenser la baisse de la roquette en chemin. Donc là, j'essaye d'avancer. Le mec qui m'a vu qui me tire dessus, malheureusement, on réussit, mais à coup de lance-roquette, ça marche beaucoup mieux. Et puis alors là, c'est les meilleurs passages, c'est les moments où on prend les positions plus dessus à plusieurs. Donc les joueurs en fassent complètement aux positions de défense et peuvent vraiment rien faire. Et voilà. Et alors là, tout ce qui passe, c'est roquette à l'infini en plus. Comme vous voyez, on a beaucoup de monde, donc on a aussi des ingénieurs qui permettent d'avoir autant de munitions qu'on veut. Donc là, c'est... Voilà. Des purs moments de plaisir. C'est parti ! C'est parti ! En plus, c'est le lance-roquette de base, même pas besoin d'acheter autre chose. Donc, si vous voulez vous amuser un petit peu et changer du classique avec machine gun, les rafales, des trucs comme ça, un petit coup de quake, ça fait toujours du bien.